Salut c'est Elsa, embarque avec moi à la découverte d'un artiste, d'un univers, d'un projet, c'est tout de suite dans Quand la musique est bonne. Un podcast fausse à FM. Bienvenue dans un nouveau Quand la musique est bonne et aujourd'hui je reçois Noémie Delattre. Bonjour Noémie, comment vas-tu ? Bonjour, très bien et toi ? Écoute, je suis ravie moi que tu sois là, je suis ravie de surtout t'accueillir pour une semaine spéciale droit des fans, qui mieux que toi pour faire partie de cette semaine. Si je dis que tu es une artiste aux multiples casquettes, est-ce que ça te convient ? Parce que tu fais énormément de choses jusqu'à même sortir un album il y a quelques semaines. Oui, ce qui est complètement improbable pour moi. Effectivement, oui, multi casquettes, ça me convient tout à fait. C'est d'ailleurs ce que je réponds j'ai d'arriver quand on me demande alors, vous faites quoi et tout, j'ai tellement de choses. Pourquoi se définir finalement ? Oui, c'est ça. Alors, j'aime beaucoup commencer cette émission en demandant quel est le premier souvenir lié à la musique dont tu te souviens ? Ça, c'est ma mère. En fait, ma mère était vraiment une femme des années 80 jusqu'au bout des seins. Donc, elle avait les premières e-filles hyper performantes, etc. Elle avait vraiment du très bon son chez elle et elle écoutait la musique à tue-tête. Elle écoutait vraiment très très fort la musique tout le temps et tout. Elle chantait par-dessus. Et j'ai des souvenirs d'Opéra, de Legend de Bob Marley, de Bruce Springsteen et de Hair, la comédie musicale. C'est vraiment les trucs. Et The Rose, bien sûr. The Rose de Beth Midler. Cette chanson particulièrement, pas toute la bébé du truc, mais la chanson de The Rose. C'est vraiment les trucs qui ont baigné mon enfance sur la chaîne high-tech de ma mère. Est-ce qu'on peut dire que la musique t'a quand même accompagnée durant ta vie ? Oui. Ah oui, oui, vraiment. Et c'est bizarre d'ailleurs parce que c'est bizarre que je chante si mal alors que j'ai une si bonne oreille. Parce que c'est vrai, j'écoute beaucoup de musique depuis toujours, des musiques très diverses. Et je sens que j'entends bien la musique, vraiment. D'ailleurs, j'entends dès que ça ne fonctionne pas et tout. Et puis, oui, oui, les bandes originales, les bandes sons de ma vie ont été toujours très, très présentes. J'ai vraiment des périodes entières de ma vie associées à certains morceaux, certaines histoires d'amour aussi. Plein de choses qui ont leur label musical. Justement, on parle musique. Avant de parler de ton album, L'harmonie des genres, qui porte le nom de ton spectacle d'ailleurs. Alors, celles et ceux qui sont venus ou qui viendront te voir vont aussi écouter ces titres-là en live. Je voulais qu'on parle un peu de ton parcours. Il me semble que tu as toujours été, tu as toujours en tout cas voulu être comédienne. Et ce, depuis que tu avais trois ans. Ah oui, tout à fait. C'est vraiment depuis que je suis en âge de répondre à cette question. Je réponds comédienne, actrice. Oui, ça a vraiment toujours été ma vocation, quoi. Et finalement, l'écriture, qui est aujourd'hui ce qui prend le plus de place dans ma vie, est arrivée plus tard. Et surtout, c'est arrivé au départ, j'ai commencé à écrire juste pour pouvoir jouer, quoi. C'est-à-dire que je me suis dit, si je veux être actrice, il faut bien que je joue. On ne va pas m'engager si on ne va pas jouer. Donc, j'écrivais des sketchs et des pièces de théâtre pour pouvoir les jouer, pour pouvoir me montrer en tant qu'actrice. Mais au départ, j'écrivais dans la douleur. Je n'aimais pas du tout ça. C'était vraiment juste un moyen, quoi. C'est arrivé plus tard que ça soit une passion. Oui, parce que tu écrivais vraiment pour un besoin d'après performer sur ce que tu écrivais. C'est ça. Uniquement. C'était vraiment que ça. Et vraiment, je n'avais aucun plaisir à écrire. C'était hyper laborieux. C'était vraiment la punition, tu vois, pour pouvoir ensuite être sur scène et défendre ses textes, quoi. Et justement, qu'est-ce qui te donne envie d'écrire sur un sujet plutôt qu'un autre ? Parce que dans tes écrits, en tout cas depuis certaines années, comme tu le dis, tu parles aussi beaucoup de toi. Donc, il faut aussi se livrer. Enfin, c'est compliqué, quoi. En fait, justement, quand j'étais plus jeune et que l'écriture n'était pas un truc qui coulait dans mon sang, alors la question du sujet, du thème et tout se posait. Là, maintenant, c'est génial parce qu'en fait, j'écris comme je respire. Donc, en fait, c'est une chose qui s'impose à moi. C'est d'un coup, j'ai quelque chose à dire. Et j'écris parce que j'ai quelque chose à dire. Point. Donc, je n'ai pas du tout à me poser la question de qu'est-ce que je vais dire, de quoi je vais parler. Mais non, il y a d'un coup une urgence, une urgence qui n'est pas négociable, quoi. Je dois parler de ça maintenant. Et qu'est-ce qui a été le déclic entre, justement, t'écrivais parce que t'étais presque obligée d'écrire pour toi performer et maintenant où t'écris parce que t'as envie, t'as besoin ? Il y a eu deux éléments. Le premier, c'est quand j'ai commencé à écrire, en fait, pour moi, pour me faire du bien, des choses qui n'étaient pas destinées à être lues ou publiées ou représentées. C'était vraiment, pour moi, j'écrivais des notes de lecture, des pensées philosophiques ou des choses, pour moi, psychologiques, pour mes thérapies, tout ça. Et j'ai commencé à prendre beaucoup de plaisir à cette écriture sans autre but que le plaisir d'écrire. Ça, c'était la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est quand, justement, cette idée d'écrire pour soi-même et mon écriture artistique se sont mêlées et que j'ai commencé à me prendre, moi, comme le premier matériau de l'écriture. Et notamment, c'était à la radio, à France Inter, quand Fred Lopez, qui était mon boss de l'époque, m'avait dit « Écris sur ce qui te met en colère ». Et en fait, je prenais tellement de plaisir à exprimer ma colère. Et ça me faisait tellement de bien, tu vois, de lâcher. En fait, j'étais très grossière, j'étais très virulente et tout. J'étais là « Oh, c'est de colère ! » et tout. Et en fait, le fait d'écrire tout ça, tu vois, et de coucher sur le papier, de mettre dans une forme artistique des choses qui, sinon, me dévoraient de l'intérieur, ça m'a fait tellement de bien que ça a été, je crois, vraiment la marge décisive vers une écriture du plaisir. Parce que finalement, la colère, c'est peut-être un des sentiments qu'on a le plus de mal à exprimer ou qu'on contient le plus, en tout cas. Alors, tu as tout à fait raison. Je dirais surtout qu'on contient le plus. La colère, c'est un sentiment qui n'est pas du tout accepté par nos sociétés. Et surtout, la colère des femmes, qui est totalement tabou. Tu vois, une femme ne doit pas être en colère. Et on te dit toujours que la colère, ce n'est pas bien. Et en fait, moi, ma colère, c'est grâce à elle que je suis en vie. Et ce n'est pas une expression. C'est-à-dire que sans ma colère, je serais morte. Vraiment. Et je ne suis pas la seule. En fait, la colère, c'est une émotion très puissante, une émotion vivace, nécessaire. Alors après, effectivement, il faut savoir ne pas la retourner ni contre soi, ni contre les autres. Il faut savoir la canaliser. Après, on grandit, on apprend à l'apprivoiser. Mais en soi, c'est une émotion qu'on devrait, au contraire, remercier. Tu vois, plutôt que d'en faire une espèce de monstre horrible où il faut se débarrasser. Justement, est-ce que tu as quelques pistes ou quelques conseils à donner pour celles et ceux qui nous écoutent et qui sont avec leur colère et qui ne savent pas trop quoi en faire encore ? Déjà, de déculpabiliser, de se dire que… En fait, il y a un truc que j'ai appris aussi récemment, c'est qu'en fait, la colère et la tristesse, c'est la même chose. C'est juste deux expressions. La colère est une expression différente de la tristesse. C'est-à-dire que la tristesse, c'est l'abattement, la passivité devant le drame ou la tragédie. La colère, c'est la révolte contre ce même drame ou cette même tragédie. Donc en fait, quand vous êtes en colère, dites-vous que vous êtes déjà en train de survivre, que vous êtes déjà en train de vous battre, que vous êtes déjà en train de passer à autre chose, de faire quelque chose, d'agir et que c'est formidable. Dites-vous aussi que votre moi profond, votre inconscient, comme vous voulez l'appeler, ou la vie, ou ce que vous voulez, c'est ce qui est bon pour vous. Et que si vous êtes en colère, c'est que vous en avez besoin. Donc, faites la paix avec ça, c'est ok, c'est cool. Et après, le seul job, effectivement, c'est qu'elle ne vous détruise pas, qu'elle ne détruise pas les autres. Et c'est l'apprivoiser, mais l'apprivoiser, pas vouloir la museler, pas la nier, pas la juger, l'apprivoiser. Vraiment lui faire des câlins à la colère. C'est ça que je dirais. Tu dis souvent aussi que, toi, tu n'as pas de tabou. Comment est-ce qu'on arrive à s'affranchir de son éducation pour parler de tout, aborder tous les sujets comme tu le fais ? Écoute, en tout cas, je n'ai pas les tabous communs, je n'ai pas les tabous sociaux que tout le monde a, mais je dois sans doute en avoir d'autres. Il faudrait que, c'est une même question, il faudrait que je me demande, d'ailleurs, quels sont mes tabous, quels sont les endroits où je ne veux pas aller et tout, parce qu'il ne doit sans doute en avoir. Et sinon, pour le reste, je pense que je m'en suis... J'ai l'impression que je te fais la même réponse à chaque fois, mais il y a un côté nécessité. Je pense que je n'ai pas choisi de m'affranchir de ces tabous, je n'ai pas fait d'effort pour. C'était une nécessité. En fait, c'était le tabou qui me révoltait. Et donc, oui, j'ai eu le besoin viscéral de m'en défaire. Et puis, je crois aussi que je suis un peu inconséquente et que parfois, je fais des choses qui ont l'air très courageuses et en fait, c'est juste que je n'ai pas du tout mesuré les conséquences. Et ce n'est pas que je suis courageuse, c'est que je suis con. Ça n'a rien à voir. Donc, je crois qu'il y a aussi une partie de ça. Les gens qui réfléchissent beaucoup, qui voient les conséquences sur trois coups à l'avance, forcément, ils font moins de trucs. Mais bon. Je me valide comme ça. Mais bon, c'est pour dire que mon exubérance et mon authenticité sont facilités par un vrai manque de conscience. tu peux dire la vérité. Peut-être moins de conscience comme tu dis, mais en tout cas, plus de liberté que quand on réfléchit trop. C'est ça. Parce que ce n'est pas tant parce que pour le coup, je réfléchis vraiment énormément. Je pense que je passe 90% de mon temps à réfléchir, y compris quand je dors. mais ce que je ne fais pas, c'est anticiper. Je ne suis pas capable de projeter. Je ne suis pas capable de me dire si je fais ça, ça va avoir telles conséquences. Mais typiquement, ça m'est arrivé plusieurs fois dans des situations un peu extrêmes. Tu sais, il y a quelqu'un qui est en danger et puis d'un coup, il y a quelqu'un qui va se jeter à l'eau ou sur la route pour sauver cette personne. Souvent, ça va être moi, la personne, mais pas parce que je suis plus courageuse. C'est juste parce que je ne pense pas aux conséquences. Je ne me dis pas que je peux me faire écraser, que je peux me noyer moi aussi. Je ne me dis rien. En fait, je ne me dis rien. À ce moment-là, je ne me dis rien et mon corps se projette tout seul sur la route. Et après, on dit qu'est-ce que tu es courageuse. Et moi, je sais très bien que ça n'a rien avec le courage. Tu vois, il y a un marrant comme ça. Non, pas du tout. Je suis juste totalement inconséquente. Ne cherchez pas. J'étais bourrée, c'est tout. Il n'y a rien à voir. À quel moment, en plus de tout ça, tu t'es dit « Je suis féministe » parce que c'est vrai que c'est un mot que malheureusement, beaucoup ne veulent pas employer à cause du côté un peu péjoratif qu'on donne maintenant. Alors que finalement, si on lit la définition dans le dictionnaire, elle ne l'est pas du tout. Bien sûr. Et puis, il y a même une définition que j'adore. Ça m'embête parce que je cite quelqu'un, mais je ne sais pas qui c'est, mais qui posait la question à une assemblée qui disait « Est-ce que vous pensez que tous les êtres humains doivent être libres et égaux en droit ? » Donc évidemment, tout le monde répond « Oui ». Donc il dit « Bravo, vous êtes humaniste ». Ensuite, « Est-ce que vous pensez que les femmes sont des êtres humains ? » Tout le monde répondait « Oui, bravo, vous êtes féministe ». Enfin, je veux dire, fin du bal. Et c'est vrai que cette définition, je la trouve merveilleuse. Et c'est vraiment pour dire « Mais arrêtez de focaliser sur ce mot, c'est rien. » on voudrait que tout le monde ait les mêmes droits, hommes, femmes inclus. Il n'y a rien de… Mais effectivement, c'est très connoté, c'est très péjoratif. On pense toujours que tu es en guerre contre les hommes, que tu n'es nia, 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 que tu es frustré, que tu es gris, que tu fais tout un tas de conneries extrêmement énervantes. Très. Et non, non, je voudrais juste être libre. Si ce n'est pas trop vous demander. Excusez-moi, nous sommes là. La moitié de l'humanité. Excusez-moi, nous sommes là. Voilà. Pardon. Excusez-vous d'exister. C'est vraiment ça, quoi. Est-ce que justement, tu as une ou plusieurs femmes, connues ou pas, qui t'ont guidée ? Parce que c'est ça aussi, la sororité, c'est une question de passation entre femmes ou même avec les hommes, parce qu'on ne les détruit pas. Non, bien sûr. Mais oui, pour le coup, la lecture de Simone de Beauvoir et surtout de ses autobiographies, ses correspondances, tu as plus que ses essais. Ça, ça m'a vraiment… J'en ai les trois ou quatre tomes, je ne me souviens plus de son autobiographie. C'est vraiment… Ça m'a sauvé la vie, vraiment. C'était extraordinaire. Virginie Despentes, particulièrement King Kong Theory. Tu vois, c'est pareil, qui ont été vraiment des phares dans la nuit, quoi. Virginia Woolf. Et après, c'est au quotidien, en fait, que je suis entourée de plein de femmes vraiment extraordinaires qui, dans la simple manière dont elles vivent leur vie, tu vois, m'inspirent, me soutiennent, m'encouragent, me fascinent, quoi. Justement, parler des femmes, ça me ramène au premier titre de ton album qui s'appelle L'harmonie des genres et où tu évoques plusieurs femmes dont Olympe de Gou, Georges Sand et t'évoques même une femme qu'on connaît finalement peu qui s'appelle Micheline Bambuc. Ouais, elle est incroyable. C'est fou. Juste après mai 68, c'était sur la révolution sexuelle mais les femmes n'avaient toujours pas le droit d'avorter et de disposer de leur propre corps. C'est quand même magique. Il y a cette femme qui sauvait tout un tas de femmes et de jeunes filles qui voulaient avorter clandestinement et elle a écopé de 4 ans de prison pour avoir aidé une jeune fille de 16 ans qui était tombée enceinte à la suite d'un viol à avorter. T'imagines, c'est elle qu'on a foutu en prison pendant 4 ans. Tu t'es d'accord. Vraiment, on est foutus, quoi. C'est ça. C'est vrai que quand on regarde en arrière, on se dit que c'était hier. Ah ben, hier. Mais quand tu vois qu'encore aujourd'hui, t'as l'archer qui s'oppose, qui dit la constitution, c'est pas un catalogue des droits sociaux. Quand tu vois que notre président de la République préfère défendre deux fois de suite Gérard Depardieu sans un mot pour les victimes. quand tu vois que... Malheureusement, aujourd'hui, notre société et pire encore, les gens qui nous gouvernent, donc les gens qui ont le pouvoir sur nous, ce sont des gros trous de beaux, tu vois. Les trous de beaux, c'est quoi. Les fils de cul ou ce que tu veux, mais enfin, c'est... Non, on est très, très mal barrés, là. Enfin, en tout cas, on est mal positionnés. Mal barrés, non, c'est à nous que ça change et tout, tout est encore possible. Mais là, pour l'instant, la situation est réellement catastrophique. je veux dire, c'est vraiment catastrophique. C'est ça. Puis, c'est vrai que on se rend compte... Enfin, des fois, j'ai l'impression que quand on gagne, on a gagné quelque chose, il va falloir encore qu'on se batte pour la chose qu'on a gagnée, plus qu'on n'a pas encore gagné. Et plus ce qu'on appelle le backlash, c'est-à-dire le retour de bâton, c'est-à-dire le fait que pour chaque droit acquis, ça mobilise des masculinistes et des misogynes qui d'un coup vont... Enfin, tu vois, on l'a vu, trois ans après MeToo, bim, l'avortement est plus la constitution aux Etats-Unis. C'est un exemple typique de backlash, vraiment, c'est exactement ça qui se passe et qui se passe à différents niveaux partout dans le monde et en permanence, parfois sans qu'on s'en aperçoive, on s'en aperçoira quelques années plus tard, mais c'est malheureusement pour l'instant systématique. À chaque avancée, on se prend un coup de bâton à la nuque. Oui, c'est vrai que t'évoques justement les Etats-Unis et c'est vrai que nous, on se compare beaucoup aux Etats-Unis pour absolument tout. Oui, c'est ça, tout simplement. Et que du coup, voir le droit à l'avortement enlevé dans certains Etats presque en un claquement de doigts, ça fait peur. c'est monstrueux, c'est monstrueux. La vitesse, la facilité avec laquelle ça s'est passé, c'est vraiment, enfin, c'est les mots de Beauvoir, il suffira de l'église, à tout moment, à tout moment, nos droits sont remis en question, c'est monstrueux. Oui, ça j'avoue que je n'ai pas de petites phrases positives à te dire à ce sujet. Je suis effarée, effarée, consternée, déprimée, je n'ai rien d'autre à dire. Écoute, vu qu'on a parlé de Micheline Bambuc et de Georges Sand et Olympe Degout, je te propose qu'on écoute Un monde d'hommes. Allez, super, avec joie. et de Georges Sand et de Georges Sand C'est un monde d'hommes. Nous vivons dans un monde d'hommes. D'ailleurs, toute l'histoire a été nommée après eux. L'histoire de l'homme, les droits de l'homme, les grands hommes, les pères, les patriarches, le patrimoine, la patrie, la fraternité. Depuis le Saint-Père et le Fils, c'est un monde d'hommes. 17-89, c'est la révolution. L'égalité est notre seule ambition. Alors on monte sur des barricades comme les hommes. On meurt pour la République comme les hommes. Mais on récolte quoi ? Rien. Pas le droit de voter, pas de droit civique, pas la citoyenneté. Et Olympe de Gouges se fait guillotiner. Quelques années plus tard, le code civil. Le plus grand retour de bâton de l'histoire virile. Nous voilà considérés inférieurs, à jamais serviles. C'est un monde d'hommes. C'est un monde d'hommes. 19e siècle, après les soi-disant lumières, voici les romantiques et leurs révolutions littéraires. Nous on crée, on écrit avec talent, comme les hommes. Mais hors de question de recevoir, comme les hommes, respect, considération ou salaire. Non, nous on est soit des muses, soit des mégères. Sauf Georges Sand, déguisé en homme, la révolutionnaire. Ce qui lui vaudra jusqu'à sa mort, d'être traité de sorcière. C'est un monde d'hommes. 14, 18 et 39, 45, des guerres d'hommes. Mais nous, pour la France, on travaille à l'usine, on se rationne. On coup des parachutes, des linceuls pour les hommes. On résiste, on se fait tuer, torturer comme les hommes. Pas moins qu'eux, exterminés dans les pogroms. Mais combien de rues portent nos noms ? Combien de places ? Combien d'avenues ? Combien d'impasses ? Et de retour du front, les hommes humiliés exigent de retrouver leurs femmes au foyer, comme avant, avec brutalité. C'est un monde d'hommes. 1963, la France perd sa dernière colonie. Et comme après chaque guerre ou gros conflit, les Français sont en crise. Ils grondent, ils se sentent affaiblis. Alors Papa de Gaulle lance une campagne de communication nationale à la gloire des héros, paysans, guerriers, ouvriers et autres mâles. Leur donnant tout pouvoir en tant que père et mari. Et en faisant encore une fois aux femmes payer le prix. C'est un monde d'hommes. C'est un monde d'hommes. 1968, on fait la révolution sexuelle, mais toujours sous le poids de la charge maternelle. Pourtant, on lance des pavés pour la liberté comme les hommes. On se fait gazer, battre et arrêter comme les hommes. Et qu'est-ce qu'on obtient ? Même pas le droit d'avorter. De choisir pour son propre corps. De décider. Et quatre ans plus tard, Micheline Bambuc est emprisonnée pour avoir aidé une jeune fille de 16 ans, victime de viol, à avorter. C'est un monde d'hommes. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Et aujourd'hui, on pourrait dire sans façon qu'on s'est pris au fion de la révolution Que ce soit les infirmières, les gilets jaunes, les migrantes, les précaires On est au paix, on est sur zone Mais le temps passe et l'histoire ressasse On dissout nos droits dans ceux des autres classes C'est un monde d'hommes C'était le titre « Un monde d'hommes » de Noémie Delattre qui est avec moi C'est le premier titre de l'album « L'harmonie des genres » qui porte le nom de ton spectacle Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire un album et finalement aussi d'écrire des chansons ? Alors l'album, je ne me suis jamais dit que je vais faire un album Il se trouve que j'ai écrit des chansons pour le spectacle et du coup l'album s'est venu comme ça Et en revanche, pourquoi est-ce que j'ai voulu mettre de la musique dans le spectacle ? Écoute, ça c'était vraiment pour plein de raisons différentes en vrai Pour moi c'était un vrai challenge de chanter sur scène Puisque ce n'est pas mon métier, c'est vraiment un traumatisme d'enfance et tout Et vu que je passe tout le spectacle à dire aux gens « Allez, on remet tout en question, on sort de notre zone de confort » Je me suis dit « Je ne peux pas demander aux gens un truc que je ne fais pas moi-même » Et donc je me suis dit « Je dois moi-même, entre l'exemple, sortir de ma zone de confort et faire un truc qui soit pour moi quelque chose » Donc ça c'était la première raison Enfin la première, je ne sais pas si c'est la première ou la deuxième Mais en tout cas une autre raison, c'était que j'avais vraiment envie de cette histoire de communion Parce que la musique c'est le seul art qui nous touche physiquement C'est le seul moyen de faire d'un coup vibrer à l'unisson 400 personnes Ça je trouvais ça vraiment magique Ça je trouvais ça vraiment magique Et j'avais très envie de cette expérience Et puis avec cette histoire d'harmonie des genres Je voulais que ce soit une harmonie des genres dans le fond Dans ce que je développais comme théorie et tout Mais aussi dans la forme Et qui est du théâtre, du stand-up, de la musique, de la danse et tout et tout Et du coup comment est-ce que tu as écrit quasiment toutes tes chansons si je ne me trompe pas ? Toutes sauf Semilla Deluna qui est en espagnol Qui est la chanson à écrire, qui est interprétée par Elodie Mais sinon toutes les autres c'est moi Comment est-ce que tu as appréhendé l'écriture des chansons ? Est-ce que tu en faisais avant ? Non ? Non mais en fait, déjà j'écrivais beaucoup de poésie J'avais écrit beaucoup de poésie J'avais quand même cette expérience de la versification, du rythme, de tout ça Et puis je venais d'avoir une expérience avec Stéphane Corbin Qui est le metteur en scène du spectacle Qui pour son collectif des Funambules et le spectacle Aide des Funambules M'avait demandé d'écrire trois chansons Dont une que j'ai interprétée Et donc j'avais fait cette expérience avec lui des allers-retours Entre lui, musicien, qui me corrige mes trucs et tout Et j'avais vachement aimé J'avais vachement aimé Et en fait je pense que là j'ai pas eu le temps de m'y remettre Mais je pense que je vais recommencer à écrire des chansons Et peut-être proposer mes services à d'autres gens Parce que vraiment j'ai adoré écrire des chansons C'est comme faire des sous-docus Je trouve ça vraiment hyper agréable, détendant, relaxant Il y a un truc méditatif dans l'écriture de chansons Qui me plaît beaucoup Il y a peut-être aussi un côté introspectif aussi quelque part Oui c'est ça C'est ce que, le côté méditatif c'est effectivement ce truc-là C'est-à-dire que ça vient pas Les autres textes ça passe beaucoup par la tête Alors que les chansons je trouve que ça passe plus par le corps Par un truc d'intuition C'est autre chose C'est autre chose Et je trouve ça vraiment extrêmement cool Et d'ailleurs dans ton spectacle T'es accompagnée d'un girls band sur scène Est-ce que tu peux nous les présenter ? Bien sûr Je suis accompagnée d'Élodie Milot Qui est une artiste Elle est aussi multicasquette Elle joue pas comme un instrument Elle chante divinement Elle joue la comédie Elle danse, elle écrit Elle est vraiment incroyable Et donc la comédie sur scène elle est géniale Cléo Bigontina Qui est une bassiste Vraiment bassiste de compète Et en plus Qui a vachement participé aux arrangements Elle a vraiment insufflé un groove incroyable à tous les morceaux Elle a vraiment un truc particulier Puis elle est super exigeante, inventive tout le temps Elle corrige, elle refait, elle propose D'ailleurs quand on a enregistré l'album en studio C'était à choisir Une petite prise Attends j'ai une petite idée Enfin tu vois En moment t'es à prise 302 Écoute Cléo Franchement ça va c'était bien On arrête Mais voilà Et à la batterie On a Alors à la création et tout Et sur l'album Moi c'est Swanee Alzing Qui est une batteuse Vraiment Cette meuf c'est un avion de chasse Vraiment Elle est hallucinante Et en plus Puisque moi je suis pas musicienne Et que je suis quand même très fragile sur scène C'était hyper important d'avoir une meuf Elle est d'une solidité C'est quoi que je fasse Même si je fais n'importe quoi Même si je pars Mais n'importe où Elle sait me rattraper Elle sait me Tu vois Elle sait me sécuriser Elle sait me remettre dans le truc Et tout Elle me fait des petits appels qu'il faut Enfin tu vois Vraiment Elle me Vraiment c'est la maîtresse du temple C'est elle qui gère le truc Elle est vraiment ouf Et puis là Elle est sur un autre projet Donc elle est en alternance Depuis quelques jours Avec une autre batteuse Qui s'appelle Émilie Rambeau Et qui est super aussi C'est vraiment une maman Qui a repris la partition au pied levé Parce que Soigny était malade Le jour même Alors qu'elle était pas prévue Enfin la meuf est dingue quoi La meuf est dingue Donc je suis vraiment entourée D'un crew de badass Hyper compétente Enfin je me sens tellement privilégiée D'être avec ces meufs C'est dément quoi C'est vrai que C'est assez rare Et malheureusement C'est assez rare de voir Ben des meufs Qui accompagnent des meufs Parce que finalement À la batterie C'est plus On voit rarement des femmes Même à la basse Ben ouais Ben ouais Et pour le coup Tu as vu le spectacle ou pas toi Pardon ? Non Non tu as vu Tu verras Enfin si t'as l'occasion J'espère que tu pourras bien le voir En fait Cette image là justement De ces meufs Qui en plus sont Tu vois Enfin qui en voient Physiquement etc En fait rien que de voir Une meuf à la batterie Une meuf à la basse Déjà ça dit Quasiment les trois quarts Du propos de mon spectacle Et c'est vrai que c'est tellement Beau et tellement rare Et tellement inspirant En fait Je veux voir ces nanas En plus elle joue Enfin je veux dire Swanee Elle tabasse quoi Vraiment Elle tabasse sa batterie Elle est là Avec son petit carré blond Tout raide Et ses grands yeux bleus T'es là Mais enfin C'est pas possible Et pareil Cléo Bigontina Elle fait aussi du métal À côté Donc autant te dire Que quand elle se fait Les sauts de basse Avec la Enfin c'est Tu vois Donc il y a vraiment Elle s'envoie vraiment Fort 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 Et c'est bien quoi Du coup Est-ce que tu peux expliquer Pour celles et celles qui n'ont pas vu le spectacle Dont moi d'ailleurs Comment est-ce que T'arrives à articuler Et l'humour Et les chansons Comment est-ce que Comment est-ce que T'as réussi ça Parce que c'est C'est pas Tous les jours On voit pas tout à tout Non c'est pas C'est pas tous les jours Mais alors justement Je saurais pas comment Enfin c'est tellement Un challenge Et la plupart des gens Pensent tellement Que c'est impossible Et tout Que je pourrais pas Il faut vraiment le voir Tu vois Je saurais pas te décrire Par quelle Magie Par quelle magie On a réussi ça Enfin je sais que c'est C'est le talent De Stéphane Corbin Qui a fait la mise en scène Qui vraiment Qui a fait un boulot extraordinaire De ça Que c'est Que c'est aussi un peu ma patte Parce que je suis très habituée Au mélange des genres C'est quelque chose Que j'ai toujours aimé Tu vois Passer en une seconde Du drame à la comédie Passer du théâtre au stand-up De la poésie au burlesque C'est vraiment C'est un peu mon ADN Depuis plusieurs spectacles maintenant Et puis Je crois qu'il y a aussi la volonté C'est à dire que En fait la plupart du temps Les gens ont un objectif Et c'est très bien Enfin tu vois Là moi j'avais vraiment Cette volonté Que ce soit un voyage D'aller tout essayer Que ça soit vraiment Un truc protéiforme J'avais vraiment cette envie là Donc je pense que Quand t'as l'envie En fait Tu arrives quoi Non Non Ce serait trop facile Je fais ça Non Parfois t'as envie Tu n'y arrives pas Bah écoute Je ne sais pas pourquoi Mais là en tout cas On a réussi Disons que l'envie T'aide encore plus À te dépasser Et du coup à y arriver Je pense Et pourquoi est-ce que T'as choisi comme nom De spectacle Justement de l'harmonie Des ors Ah bah ça Je crois que j'ai eu le titre Avant même de commencer A écrire Tellement je savais Que c'était vraiment ça Que je voulais défendre C'est à dire que vraiment L'idée première De ce spectacle C'est Tant que On aura une vision Binaire Et polarisée Du monde en général Et en particulier Du texte Et genre On n'y arrivera jamais Tant que On opposera Les hommes et les femmes Les garçons et les filles Le féminin et le masculin Tant qu'on fera ça On sera baisé Il n'y a pas de solution Pareil Homo, hétéro Cis, trans Tant qu'on aura Cette vision binaire du monde On sera On sera cuite La seule solution C'est de considérer Une harmonie Considérant toutes Mais considérons Les gens Comme un continuum Sur lequel on peut se déplacer Sur lequel n'importe quel individu Peut se déplacer À n'importe quel moment de sa vie Pour être d'un coup Très féminin Ou très masculine Un peu des deux Ce qu'on veut Aimer les hommes Les femmes De temps en temps Personne Tout le monde Un à dix Soi-même Tu vois Cette souplesse Cette fluidité Pour moi Elle est absolument vitale Donc ce titre C'était un peu la base Et tu prends souvent la parole Notamment sur les réseaux sociaux Souvent dans ton bain Ou en tout cas dans ta baignoire Pour parler de plusieurs sujets Comment est-ce que tu te dis Est-ce que Tu parles pas forcément De toujours la même chose Même si On sait que Quand t'as quelque chose à dire Tu le dis Mais comment est-ce que tu dis Ça j'ai envie d'en parler Et ça Comme je te disais En fait Quand t'as la radio Par exemple Ce qui était mon cas Pendant des années Tu dois prendre la parole Tous les jours Ou toutes les semaines Donc effectivement T'es attendu Pour prendre la parole Donc tu te poses la question Qu'est-ce que je dois dire Qu'est-ce que je vais dire Est-ce que je parle de ça Moi La chance avec les réseaux sociaux C'est que Personne ne m'attend Je fais ce que je veux Donc en fait A la seconde J'ai un truc à dire Je le dis Et si j'ai rien à dire Je suis en ma gueule Tu vois C'est aussi simple que ça J'ai pas de Tu vois Personne ne m'attend Sauf C'était la première fois Que ça m'arrivait Depuis le 7 octobre Où j'ai été littéralement Harcelée Harcelée Vraiment Insultée Harcelée Agressée Jusque sur mon numéro Au téléphone Par des gens Qui me disaient Mais c'est quoi ce silence Insourdissant Qui me parlaient D'un silence insourdissant C'est quoi ce silence Insourdissant D'autant que J'avais pris la parole Quand même Au moins 3 ou 4 fois Mais effectivement C'était pas assez Mais à part Cette fois-là Où vraiment On m'a sommée De m'exprimer Au nom de toutes les femmes Sur les réseaux sociaux Est-ce que t'as des retours ? Oui Je reçois vraiment Des tonnes de messages Et tout Et même les gens Qui viennent voir le spectacle Qui m'ont connue Par les réseaux sociaux Ce qui est magnifique Si tu veux C'est que les retours Que j'ai C'est toujours des gens Qui me disent Putain mais en fait Vous avez changé ma vie Genre grâce à vous Ceci Je sens une utilité Des gens me disent Ça m'aide Ou ça me guide Ou ça m'a permis De comprendre tel truc Ou ça m'a permis La suite ou tel machin Ou grâce à vous Il s'est passé ci Enfin Enfin pas grâce à vous Grâce à ce que vous dites Tu vois les gens Justement mélangent pas C'est pas Il n'y a pas un truc de fan Genre ah je vous aime Je vous aime Non C'est ce que je dis C'est ce que je dis C'est le message Que je véhicule Qui touche les gens Et qui les touche A un endroit Vraiment positif Ça c'est vraiment Ça leur fait vraiment du bien Ça leur fait vraiment du bien Et ça Pour moi C'est incroyable Ça donne un tel sens A ma vie Et à mon travail Parce que c'est Tout ce que je fais Sur les réseaux sociaux Tu vois c'est bénévole Ça me coûte Beaucoup de temps Beaucoup d'argent même Et c'est bénévole Je le fais que Pour la bonne cause Et tout Tu vois donc Quand j'ai ces retours là Je me dis ok Je continue quoi Je fais ça Oui parce qu'on a parlé D'Oléans de Gouges Il y a aussi Enfin de Georges Sand Que t'as évoqué Dans la musique Qu'on a écoutée Mais est-ce que Moi je me demandais Si toi tu avais Conscience d'être Aussi une figure De femme féministe Qui oeuvre Pour les droits des femmes En tout cas Les dernières figures Comme peuvent l'être Flavie Flamand Qui a fait plein de choses Ou même Jules Lafoy Écoute Pour te dire La vérité Je ne m'en rends pas compte Du tout Ça me semble Impossible Mais En ce moment On me dit On me dit Tous les jours Tous les jours On me dit ça Donc Je ne peux pas être Trouément sourde Donc j'entends J'entends qu'on me dit ça Je ne sais pas Qu'on me le dit Ça me bouleverse Vraiment Ça me bouleverse Mais Dès que je suis seule Je ne crois plus Là tu vois J'ai fait une cagnotte Ulule Pour financer Le premier clip De Je te hais Des titres de l'album Et en fait C'est mon équipe Qui m'a dit Fais un Ulule On n'a pas les sous Faut faire un truc Etc Donc déjà Ils ont mis Deux mois A me convaincre Je ne voulais pas Et ensuite Pendant le mois Entre le mois Le moment où on a décidé De faire ce Ulule Et le moment où on a lancé La cagnotte Quasiment tous les jours Je leur disais Mais non Arrêtez On ne le fait pas D'abord personne ne va suivre Jamais Les gens Ça n'intéresse pas les gens Et puis je suis mal à l'aise Je ne peux pas demander J'étais Voilà Ils ont réussi à me convaincre La veille J'ai dit Ok On ne le fait pas On arrête Ils m'ont dit Non Tu ne peux pas faire ça J'ai dit Bon d'accord Et du coup j'ai demandé Le jour même A diminuer le budget De moitié Et tellement Ça me semblait impossible Et en fait On a récolté L'intégralité de la cagnotte En 48 heures Donc ça te donne une idée De à quel point Je n'ai vraiment pas du tout La conscience Tu vois De ce que je peux représenter Pour certaines personnes Enfin vraiment Je n'en ai aucune conscience Il faut vraiment Qu'on me le redise À chaque fois Et à chaque fois On me dit Ah oui peut-être Un peu d'accord Mais tu vois Ça reste un truc Un peu abstrait Un peu abstrait Bah écoute Pour aujourd'hui Moi je te le dis Ah oui Je ne le prends Je ne le prends pour aujourd'hui Ça me fait plaisir Non mais c'est vrai Quand j'avais vu La vidéo Pour reprendre Ce que tu disais Pour le clip De Je te hais C'est vrai qu'en fait Presse dans cette vidéo Comparée à toutes les autres Que tu publies sur les réseaux On sent qu'il y a une gêne De demander de l'argent Et tu le dis Et finalement En fait Les gens sont clairement Au rendez-vous Et là en tout cas L'heure à laquelle On enregistre l'interview Il restait encore 28 jours Et c'est sûr que tu vas avoir plus Et j'ai lu que Si tu avais 200% Il me semble Tu versais Ce qui restait à une assaut Ouais Et du coup Ça donne encore plus envie De donner finalement Ah c'est cool Mais tant mieux Et effectivement Pour le coup Pour le coup Si ça arrive Et que je peux donner à une assaut Alors je serais enfin Complètement en paix Avec ce projet Ouais Tu vois Alors que si c'est que Pour moi Pour le clip J'avoue Je ne suis pas Tout à fait à l'aise Il y a un truc Qui ne me correspond pas complètement Si j'arrive d'un coup À reverser Alors là Là ça sera pour moi Un truc parfait Où à la fois On aura fait un clip Qui je pense Va être très militant Engagé Et utile Et beau Et en plus Tu vois On aura contribué À aider directement Financièrement Là je serais Là je serais vraiment très heureuse J'avoue Il n'y a pas de raison Je vous invite à À aller voir Cette cagnotte ulule Même si tu ne vas pas le dire toi Alors je le dis moi Merci T'as raison Je n'aurais jamais pensé De même pensée À le dire Merci Je t'en prie Mais de toute façon C'est aussi ça Tu parles Tu parles beaucoup aussi De la force Entre les femmes Dans le titre Le peuple des femmes Ouais Qui devrait finalement S'unir Dans un même combat Un même but Est-ce que tu crois Que c'est possible ? J'y crois complètement Et c'est marrant Tu parles peut-être Ensemble Parce que En fait moi C'est ma peau Moi aussi Ah ouais Je la trouve Mais à chaque fois Qu'on la fait sur scène Je pleure À chaque fois Et même à chaque fois Je l'entends Par hasard Tu vois Ah ouais Elle me bouleverse Et oui J'y crois profondément D'abord je crois profondément Que c'est la solution Qu'il n'y a que comme ça Qu'on y arrivera Et je crois que c'est possible Ouais Je crois que Si on Si toutes les femmes Comme moi Continuent à oeuvrer Pour ça Dans ce sens là Tu vois Moi par exemple Il y a des décisions Que j'ai prises dans ma vie Là récemment Et je suis sûre C'est des décisions Qui changent le monde Alors que c'est des décisions personnelles Mais par exemple J'ai décidé Que tant Qu'on vivrait dans ce monde là Tant que Les femmes Auraient besoin Pour survivre Tu vois De développer des stratégies Etc Alors je ne refuserais A juger Aucune femme Jamais À part les femmes politiques Parce que là C'est des idées C'est autre chose Mais à part les femmes politiques Plus jamais De ma vie Je ne dirais Ou ne penserais Cone Salope Jamais Et même si c'est injuste Même si c'est partiel Même si c'est pas Rien à foutre Pour moi Une femme Elle a raison Enfin Tu vois Voilà Et ça C'est pour compenser Justement L'injustice systémique Que les femmes subissent C'est pour compenser Les fraternités Les boys clubs C'est pour compenser Le sexisme C'est pour compenser Ce que tu souffres À être une femme Quoi qu'il arrive N'importe quelle femme Il y a une base De prix à payer Et bien Je veux le compenser Comme ça En me disant que Si j'ai le choix Entre les deux personnes J'aiderais la femme Si j'ai le choix Entre donner et raison Entre donner et raison J'aurais raison à la femme Et que Voilà Je ne mettrais plus jamais Des bâtons Et rouler une femme Ne serait-ce qu'en en disant du mal Ne serait-ce qu'en en pensant du mal Même des meufs Que je vois faire Des trucs que je trouve horribles Même des trucs contre moi Je fais l'effort De trouver La ressource en moi Pour les comprendre Les pardonner Les aimer Tu vois Et voir ce qu'elles ont subi Pour arriver là Et que ce n'est pas forcément Que ce n'est pas forcément De leur faute J'avoue que Si toutes les femmes Pouvaient penser comme toi Ce serait dingue Parce que Je ne sais pas si toi Tu regardes Moi ça m'arrive De temps en temps regarder Et puis après des fois Je me dis pourquoi Parce que tu es énervée maintenant Tu sais souvent Dans les publications Qui disent que Il y a des femmes Qui Alors souvent c'est Elle a dit quelque chose Moi je pense qu'on l'a plutôt Maintenant écouté Mais Que ce soit Des personnes célèbres Ou pas Et en fait Tu as toujours J'ai l'impression Que c'est toujours les femmes Qui sont les pires Dans les commentaires Je ne dirais pas Je ne dirais pas Les pires Et je ne dirais pas toujours Je dirais que Il y a chez les femmes Comme chez les hommes Une proportion De gens qui pensent mal Une proportion de gens Qui ont des problèmes Je veux dire Il n'y a pas Être une femme Ne garantit pas D'être une bonne personne Saine Droite dans ses bottes Enfin tu vois Il n'y a pas de raison Et en fait C'est même une triple peine C'est à dire que Non seulement On a plus de raisons De ne pas être dans nos pompes À cause de tout ce que Je viens de décrire Mais en plus Si on l'exprime Alors Ah bah c'est encore pire Tu détires ta cause Ah bah tu vois Il y a des femmes qui Des femmes qui eux Et on se prend une espèce De triple punition Alors que Non Je me souviens Je crois que c'est François Sénité qui disait On sera arrivé à l'égalité Quand une femme incompétente Qui sera nommée À un poste de pouvoir Et c'est ça en fait Moi c'est ça Enfin tu vois Je veux ce droit aussi À l'incompétence Je veux ce droit à l'échec À l'erreur Ce droit à la bêtise Enfin je veux Je veux le droit à l'humanité En fait Je veux juste Tu vois Il y a des femmes Plus intelligentes que d'autres Des femmes plus gentilles que d'autres Des femmes oui Oui bien sûr Et ça n'empêche pas qu'on veut des droits En fait Les mêmes que tout le monde Justement tu parles de droits Et tu le sais On est en semaine spéciale Droits des femmes Et si justement Tu avais une baguette magique Et que tu pouvais choisir Un ou deux Parce que peut-être Que un c'est dur Un ou deux droits Pour les femmes Ce serait lequel ? Le problème c'est que là Les femmes En gros on les a les droits Dans la loi Dans la constitution Et en France Il ne nous manque pas de droits Pour le problème C'est comment ils sont appliqués Comment ils sont respectés Dans la vie Et donc Si j'avais une baguette magique Le premier truc Que je changerais C'est la La langue française C'est-à-dire J'interdirais L'écriture sexiste Je reviendrais Au français d'avant Au français Féministe Égalitaire Et la première chose Que je ferais Pour marquer ça Ce serait De changer la devise Républicaine En liberté Égalité Solidarité Donc d'enlever Le mot fraternité De la devise nationale Puisqu'il ne concerne Que la moitié de l'humanité Or je te rappelle Que toi et moi Nous payons également Des impôts Et nous avons également Le droit de vote Et que nous aimerions Mais est-ce que vous représentez A ce titre ? Voilà Donc voilà La première chose Que je ferais C'est ça C'est écriture Enfin Langues et écritures Non sexistes Et du coup Forcément En conséquence Le préambule De la constitution Qui serait changé Ça serait plus Le droit de l'homme Mais le droit humain Ou le droit de la personne humaine Et la devise nationale Qui serait Liberté, égalité, solidarité Ou adelphité Mais en tout cas Pas fraternité Voilà Et si tu devais Si on te demandait De donner une femme Inspirante Pour Soit une jeune adulte Ou peut-être même Une adolescente C'est parce que Parfois Avoir une figure Inspirante Ça aide Je vais répondre A la question Et juste avant Je te dis Que Il faut que je Raccroche Ouais j'ai bientôt fini T'inquiète Ouais Et ben Je Je Citerais Camille Aumont-Cobel Voilà Femme extraordinaire Et que je trouve Extrêmement Inspirante Justement Voilà J'adore finir par Par cette question Si tu pouvais parler A la Noémie Qui a 10 ans Qu'est-ce que tu lui dirais Ça putain Tellement De choses Tellement De choses Je lui dirais Je lui dirais Tu es précieuse Merci pour Cet échange Hyper cool Hyper intéressant Et tout Merci à toi C'était vraiment chouette Et écoute Tu sais quoi Merci beaucoup D'avoir une écriture Si juste Merci Mais viens voir le spectacle Tu vas adorer C'est sûr que ça va te faire Ouais je pense Je ziote De toute façon Je connais ton travail Depuis très longtemps C'était hyper chouette D'échanger avec toi Franchement Merci Merci vraiment Merci beaucoup Je t'embrève Sous-titrage ST' 501 Le parti des femmes Le parti des sœurs Pas une question objective Une question de valeur J'assume C'est le parti De mon cœur De mon intime De mon ventre De mon meilleur C'est ça notre justice Solidaires Forever Ensemble En notre port intérieur De nos révoltes Formons un cœur Résistants Aux assauts de l'extérieur Résistants Aux assauts de l'extérieur Au nom de nous Au nom des femmes On est ensemble Et c'est tout C'est tout On assume tout ce qu'on réclame On ne se met pas à genoux On ne se met pas à genoux Au garde-vous De toute notre âme On reste doux Contre les fous Malgré les flammes On cède On sème C'est nous On cède On sème Une force politique D'où notre devoir De sororité Car tant que pour survivre Nous serons obligés De développer des stratégies De nous suradapter Tant qu'il restera Des bouts de patriarcat A déglinguer Je me refuserai A nous juger Ou à nous critiquer Si déloyale C'est partisan Ouais Mais il était temps Il était temps Au nom de nous Au nom des femmes On solitaire On pleure Au moins debout Et même en larmes Solidaires mes sœurs Au nom des coups Au nom des drames Hommes des coups Isolés On meurt Hommes des drames Au-delà de tout On prend les armes On résiste à l'horreur On prend les armes Et si c'était ça Le sens des féministes Un lien entre les femmes Auxquelles rien ne résiste Auxquelles rien ne résiste Et si la lutte contre le sexisme Comment c'est là ? Si l'infériorisation des femmes C'est c'est comme ça La liberté sous la protection de toutes La sécurité par la volonté d'un groupe Et si on disait Qu'on était le peuple des femmes Inaltérable et liées Coeurs et âmes Si on disait Qu'on est indestructibles Et qu'unis Rien ne nous est impossible Si les unes les autres On s'aimait comme ça Bam Pour la seule raison Qu'on est des femmes Le peuple des femmes Au nom de nous Au nom des femmes On est ensemble Réassit tout Au nom de nous Contre les fous Malgré les flammes On s'aide On s'aime Mais c'est nous Au nom de nous Au nom des femmes On fait le plein On est une meute On fait le plein On est une meute Ça vaut le coup De faire un slam Mains dans la main Rejoins les meutes 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 Rejoins les meutes